Musique Sophie Cézin vient de rencontrer l'élu de son coeur, Alex. C'est qui, Alex ? Tu n'as pas fait de bêtier, au moins. Ça ne va pas tarder. Mais Jean-Paul, son père n'accepte pas ce jeune homme, pourtant bien sous tout rapport. Tu ne dois plus le revoir. Je le verrai, je le verrai et je baisserai avec lui. Pour la mère et la fille, c'est l'incompréhension. T'es jaloux d'Alex, lâche-moi, tu me fais mal. Pourquoi Jean-Paul veut-il mettre à distance le jeune Alex ? Je ne veux plus que tu aies aucun contact avec elle, compris. Et pour sauver son amour, Sophie tiendra-t-elle tête à son père autoritaire ? Je le verrai si je veux. Tais-toi, tais-toi ! On a tous une fâcheuse tendance à faire de petits arrangements avec sa conscience. On prend soin de mettre un petit péché de jeunesse au fond de sa poche, avec un mouchoir dessus. Seulement voilà, la vie peut en décider autrement. Et cette petite incartade peut avoir de lourdes conséquences, au point même de mettre en péril votre foyer actuel. Comment ce père de famille va s'en sortir ? C'est ce que vous saurez en regardant cette histoire. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en proche banlieue parisienne. Jean-Paul et Solange, mariés depuis 18 ans, reviennent de la gare d'Austerlitz où ils sont allés chercher leur fille, Sophie. En tout cas, Barcelone, c'est une ville géniale. L'adolescente de 16 ans rentre d'Espagne. Elle y était en séjour linguistique. C'est la fête non-stop là-bas. Oh là, j'aime pas trop ça, moi. C'est mon étant cadré. Est-ce que t'as fait des programmes en espagnol au moins ? Après une séparation d'un mois, la petite famille est heureuse de se retrouver. Sans toi, c'était long. Moi, j'ai pas vu le temps passer. L'ingratitude des enfants. Vous m'avez manqué tous les deux. Quand même, quand même. Moi, j'ai pas besoin de petits bisous. Voilà. C'était la première fois que Sophie partait aussi longtemps sans nous et je m'étais beaucoup inquiété pour elle. Que voulez-vous aller à boire 16 ans ? Pour moi, c'est toujours mon bébé. Et j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Heureusement, ce n'est pas une adolescente à problème. J'ai vraiment de la chance d'avoir une fille comme elle. Et alors, tu faisais quoi de tes journées ? Le matin, on avait des cours. Et l'après-midi, on allait visiter des monuments. Et le soir, on avait temps libre. Et la cuisine était bonne ? Pas aussi bonne que la tienne. Merci. Non, mais ouais, c'était bon. Et l'hébergement, c'était comment ? C'était propre. C'était cool. On était 4-5 par chambre. Garçons et filles mélangés. Garçons et filles ensemble ? Non, mais je rigole. Regarde comment t'as peur. Non, mais en tout cas, l'ambiance était génial. C'est Alex. Pendant son séjour linguistique, Sophie a rencontré Alex, qui a un an de plus qu'elle. Ils sont ensemble depuis 2 semaines. C'est qui, Alex ? Je sais pas. Solange est très proche de sa fille. Elle profite de la fin de journée pour en savoir un peu plus sur le fameux Alex. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon ? Qu'est-ce que tu fais qu'il fasse, maman ? Il est au lycée ? Oui, ça va, je suis bête. Non, mais je veux dire, il est comment ? BCBG. Brillant, craquant, beau gosse. Je vois. Dès que je l'ai bu, je suis tombée raide d'un gars amoureux d'Alvi. T'as pas fait de bêtises, au moins ? Non. Mais ça va pas tarder. Sophie ? Ça va, maman, je vais pas rester vierge toute ma vie. Tu l'as fait à quel âge, toi, ta première fois ? Beaucoup plus tard. Oui, c'est ça. Oui, j'avais été un peu secouée par les propos de Sophie, mais... En fait, j'avais pas vu ma petite fille grandir, voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles de 16 ans ont déjà eu des rapports. Et puis, de toute façon, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour l'en empêcher. Non, j'espérais juste qu'elle se précipiterait pas, qu'elle serait prudente, voilà. Et puis, de toute façon, je voulais quand même connaître ce garçon. Alors, j'ai proposé à Sophie de l'inviter à déjeuner le lendemain. C'était important pour moi qu'il veuille le connaître. Et du coup, quand maman m'a proposé de l'inviter à déjeuner, j'étais folle de joie. Avec lui, je savais que ce serait différent. Jusqu'à présent, j'avais eu quelques petits flirts comme ça, mais j'en avais jamais vraiment parlé à mes parents. Là, avec Alex, je savais que ce serait du sérieux. Aussitôt dit, aussitôt fait, Alex est attendu dès le lendemain chez Sophie et ses parents. C'est Alex. La rencontre est très importante pour Sophie. Elle tient à ce qu'Alex leur fasse bonne impression. Jean-Paul, lui, s'inquiète un peu. C'est dans vous, le fameux Alex. Alex Costel, monsieur, enchanté. Ah, merci. Elles sont très belles. Kaufmann, c'est Alsace, ça, non ? Oui, madame. Je suis d'Astrasbourg. À ces mots, Jean-Paul semble troublé. Vous avez fait des progrès en espagnol, Alex ? Pas vraiment, non, en fait. Ah bah, bravo ! Le déjeuner est convivial. L'ambiance chaleureuse. Solange trouve Alex très sympathique. Sophie est aux anges. Et qu'est-ce qu'ils font, vos parents ? Alors, ma mère est serveuse dans un restaurant. Et votre papa ? Et mon papa, eh ben, je sais pas. Je l'ai pas connu. Parce qu'il a quitté ma mère quand elle est enceinte. Du côté de Jean-Paul, le malaise s'intensifie. Je suis désolée. Mais il faudra nous présenter votre maman de ces quatre. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Fabienne. Qu'est-ce que t'as, Jean-Paul ? Ça va pas ? Si, si, je... Je vais chercher de l'eau, il y a plus d'eau. Bon. À table, tout le monde remarque le comportement très étrange de Jean-Paul. Papa, tu sais plus où est le robinet ? Si, si, si. À l'origine du trouble de Jean-Paul, un secret longtemps enfoui. Une histoire vieille de 18 ans. À l'époque, Jean-Paul suivait une formation à Strasbourg. J'étais jeune marié, c'était la première fois que j'étais séparé de Solange. Je me sentais seul. Un soir, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui travaillait dans un restaurant où j'avais mes habitudes et nous avions sympathisé. Je l'ai invitée à sortir après son service et... Elle est devenue ma maîtresse. Elle s'appelait Fabienne. Fabienne Kaufmann. C'est un nom assez répandu en Alsace, mais la coïncidence était troublante. Alex était-il mon fils ? J'ai besoin d'en voir le coeur net. Si Jean-Paul est inquiet, c'est parce que sa relation extra-conjugale s'est achevée douloureusement. Sa maîtresse Fabienne est tombée enceinte. Quand elle lui a annoncé, il a disparu et n'a plus jamais donné signe de vie. Pour tenter d'en savoir plus sur Alex, Jean-Paul lui propose de le raccompagner chez lui. Le jeune homme ne se doute de rien, mais il va bientôt faire l'objet d'un interrogatoire. Jean-Paul est déterminé à savoir si Alex est son fils. Vous devez beaucoup en vouloir à votre père de... Non. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment la haine contre lui, mais maintenant, non, je m'en fous. C'est peut-être idiot, mais des fois, en croisant un homme dans la rue, je me dis que c'est peut-être lui. En tout cas, je ne suis pas malheureux pour autant. Ma mère m'a largement aimé pour deux. Elle est géniale. J'en suis sûr. Vous voulez monter cinq minutes que je vous la présente ? Là, je n'ai pas vraiment le temps. Par contre, si vous avez une photo d'elle sur vous, je peux bien la voir. Pour Jean-Paul, c'est le choc. Eh bien, merci en tout cas. Je vous embrouillerai. Et puis, bonne soirée à vous. Au revoir, Alex. Au revoir. Bonne journée. J'avais tout de suite reconnu Fabienne. Elle ne l'avait pas tellement changé en 18 ans. Pour moi, c'était sûr, Alex était mon fils. Et donc, le frère de Sophie. J'étais atterré. Je réalisais avec horreur les conséquences de ma faute passée et ressentais comme un châtiment l'amour que Sophie éprouvait pour Alex. Je devais absolument lui dire la vérité avant que leur fleur ne devienne une relation incestueuse. Jean-Paul en est certain, Alex est son fils. Il envisage tout d'abord de tout révéler à sa famille. Mais une fois chez lui, il n'a pas le courage d'avouer la vérité à son épouse. Ok. Je te laisse. Nous autres. Il opte donc pour une autre stratégie. Tout faire pour convaincre sa fille de rompre avec Alex. Je suis trop heureuse. Tu sais qu'Alex t'a trouvé super sympa quand il t'a vu ? Je crois que ce serait préférable que tu ne vois plus de garçons. Mais t'es dingue. Bah pourquoi ? Enfin... Tu es trop jeune pour avoir une relation amoureuse et je pense que c'est mieux pour toi. Mais attends, mais je m'en fous de ce que tu penses, papa. J'ai 16 ans, j'ai quand même le droit d'avoir une relation. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Ne me parle pas sur ce temps. Je suis ton père et je sais ce qui est bien pour toi. Je te demande de ne plus revoir Alex. Tu m'obéis un point, c'est tout. Mais jamais. Mais vraiment, jamais, tu m'entends ? Je ne comprenais pas ce qui est arrivé à papa. Tout s'était si bien passé. Enfin, il avait même raccompagné Alex chez lui. C'était un signe. Mais non. Il me demandait de le quitter. Pourquoi ? C'était vraiment trop dingue. Et j'y voyais qu'une seule explication. Papa était jaloux d'Alex. Je trouvais ça vraiment dégueulasse. Jean-Paul est un père protecteur. Mais jusque-là, il n'était jamais intervenu dans la vie privée de Sophie. Solange ne comprend pas ce qui lui arrive. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a appris ? Alex est un garçon super gentil, bien élevé. Je ne vois pas ce que tu peux le reprocher. Il n'est pas notre milieu. Il n'est pas notre milieu. Mais c'est ridicule ce que tu dis. On ne juge pas quelqu'un sur ses origines sociales. C'est quand même sans importance, non ? Excuse-moi. Ce qui est important, c'est quand même les qualités individuelles. Eh bien justement, je crains qu'Alex ne soit un adolescent à problème. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Écoute, c'est l'ange. Alex n'a pas connu son père. Ça l'a forcément traumatisé. Il y a de quoi ? Tu ne vas quand même pas le reprocher d'avoir été abandonné par son père, non ? Non, bien sûr. Mais je n'ai pas envie qu'un jour, il entraîne Sophie dans une galère. Entraîner Sophie dans une galère ? N'importe quoi. Et donc quelle galère ? Tu voudrais qu'il l'entraîne Sophie ? Parce que c'est bien connu. Les enfants qui ont connu qu'un seul parent sont toujours plus ou moins déséquilibrés. Ce sont des gosses qui peuvent faire n'importe quel con. Il y a alors. Mais qu'est-ce que tu dis ? Attends, tu accuses Alex alors que c'est son père qui l'a abandonné ? Mais c'est Steve qu'un salaud ! Jean-Paul met un terme à une conversation qui tourne mal pour lui. Il était très choqué par les propos de Jean-Paul. Ça lui ressemblait, mais pas du tout. En fait, il faut croire qu'il n'acceptait pas que sa fille grandisse et voilà, il lui échappe. Mais comme il n'osait pas se l'avouer, il était prêt à invoquer, mais n'importe quel prétexte pour éloigner Alex. Et franchement, je trouvais que celui qu'il avait trouvé était parfaitement grotesque. Vraiment. Sophie n'a pas fermé l'oeil de la nuit. Le matin, elle ne décolère pas. Son père ne peut pas la priver de son histoire avec Alex sans raison. Bonjour, Marie. Marie, moi, tu ne m'embrasses pas ? Non, vraiment pas envie. Écoute, Sophie, j'étais un peu brusque hier, excuse-moi. On reparlera de tout ça ce soir. On ne parlera de rien du tout, papa. Tu ne m'empêcheras pas de voir Alex. Bon, écoute, Sophie, je ne veux plus que tu me parles comme ça. J'en ai marre. Oh, c'est bon. Vous n'allez pas vous disputer, c'est le matin. Sophie, tu ne veux pas prendre un petit café ? Non, 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 je n'ai pas le temps. Je vais aller. Mais attends, je t'accompagne alors. La situation échappe complètement à Jean-Paul. Tu l'as cherché, hein ? Non, ça va. Non, ça va pas. Il est de plus en plus désemparé. Jusqu'à quand va-t-il taire son secret ? Alex ? Non, ça va pas, non. Il faut que je te parle. Tu peux venir me chercher au lycée à 16h. Bisous. Sophie n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle est très en colère contre son père. Et c'est tout naturellement vers Alex qu'elle se tourne pour en parler. Mais juste, ça me saoule qu'ils me prennent encore pour une gamine. Mais attends, mais c'est ton père, c'est normal. T'inquiète, ça va s'arranger. Non, mais tu connais pas mon père. Je connais même pas le mien. Arrête, t'es méfée. Ce qui est con, c'est qu'il voulait t'emmener au ciné ce soir. Et du coup, il sera pas d'accord. Attends, attends, mais moi, je m'en fous de ce qu'il pense, hein. Tu voulais voir quoi ? Ce que tu veux. On y va. Sophie et Alex sont loin de se douter de la vérité. Tu rentres au tard. T'as l'air fatigué. J'ai une journée d'enfer. Je me suis planté sur un programme et j'ai pu recommencer. Sophie est dans sa chambre ? Non. Elle est au cinéma avec Alex. Pourquoi tu l'as laissé sortir ? Parce qu'elle avait pas à court demain, alors bon... Je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus qu'elle revoie Alex. Mais ça va, tu deviens ridicule à la fin avec cette histoire. C'est plus une enfant, Sophie. Tu vas quand même pas l'empêcher d'avoir un petit ami. Je ne veux pas qu'elle sorte avec Alex, tu m'entends ? Je ne veux pas. Mais qu'est-ce que t'as à la fin avec ce garçon ? Viens, je t'ai déjà expliqué que c'était pas un garçon pour Sophie, c'est tout. Mais tu crois pas que ça, ils l'ont décidé, non ? Non, tu veux peut-être choisir ses petits copains à sa place, hein ? De toute façon, même si c'est toi qu'elle faisait, tu serais pas content, tu sais pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, ce que tu ne peux pas supporter, c'est que ta fille, elle puisse aimer un autre homme que toi. Ça suffit, tu dis n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi ! T'es jaloux d'Alex ! Et je trouve ça parfaitement grotesque ! T'es d'une positivité excessive envers elle ! Ça va pas, non ? Je trouve ton comportement inacceptable, vraiment. Tais-toi. Tais-toi ! Tais-toi ! Je n'avais jamais vu Jean-Paul dans un état pareil. Il avait pété les plombs. Alors bon, je veux bien admettre que les pères ont des difficultés avec les relations amoureuses de leur fille. D'accord, mais il avait dépassé les bornes. Et puis je commençais à trouver sa jalousie paternelle. Malsaine. J'étais terrifié, j'envisageais le pire. Sophie était-elle vraiment au cinéma avec Alex ? Je les imaginais tous les deux dans un lit en train de faire l'amour. J'avais beau essayer de chasser cette image de ma tête, elle m'obsédait. Jean-Paul est piégé. Il est incapable de dire à Sophie qu'Alex est son frère. Mais la situation lui est insupportable. Au moment où Sophie rentre chez elle, il est totalement perdu et se montre très agressif. Où tu étais ? Au cinéma avec Alex. Il est une heure du matin, qu'est-ce que vous avez fait après ? On est allé prendre un verre. Où ça ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Réponds-moi où tu étais, qu'est-ce que t'as fait ? Putain, mais lâche-moi, tu me fais mal ! Tu as couché avec lui, dis-moi la vérité. Tu as couché avec lui ! T'es cinglée, c'est pas possible ! Papa était devenu complètement dingue. Je ne le reconnaissais plus du tout. Jamais il ne m'avait parlé avec autant de violence. C'était horrible. J'ai même cru à un moment qu'il allait me frapper. J'aurais voulu m'enfuir de la maison tellement j'étais malheureuse. Pourquoi il réagissait comme ça ? Enfin, je lui en voulais à mort. Je le détestais. Le lendemain matin, Jean-Paul est rongé par la culpabilité. Je vais faire des courses, on n'est pas la matinée. Ah, tu veux que je t'accompagne ? Non, c'est gentil, merci. Je préférais que t'en profites pour te réconcilier avec Sophie. Je t'ai entendu crier après elle, cette nuit. T'as pas le droit de la traiter comme ça ? Il faut que tu te ressaisisses, hein ? Tu veux pas comprendre. Mais explique-moi. Je comprends pas. Tu te méfies d'Alex comme s'il était un délinquant. Si tu savais des choses pas claires à son sujet, tu me le dirais. Non, non, c'est toi qui as raison. J'ai du mal à réaliser que ce n'est plus ma petite fille. Je sais, c'est dur à supporter. Mais c'est pas pour autant que Sophie t'aime plus, ou alors qu'elle a pas besoin de toi. Au contraire ! Tu vas aller la voir, tu vas lui le parler. C'est promis ? Oui. Allez, tout à l'heure. Tiens. Malheureusement, Jean-Paul n'est pas en mesure de tenir sa promesse. Pour lui, une seule chose compte, Sophie doit rompre. Il faut qu'Alex sorte de sa vie. Je suis désolé pour y aller. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça, ma puce. C'est bon, on n'en parle plus. Je sais que ce que je te demande te fait de la peine, mais il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien, Sophie. C'est bon, tu ne vas pas recommencer, là. Il faut que tu me fasses confiance, Sophie. Alex n'est pas un garçon pour toi. Je n'ai pas envie d'en parler avec toi. Sors. Mais il le faut, Sophie. Tu ne dois plus le revoir. Et je le reverrai si je veux. Non, je t'en interdis. Non, mais tu n'as rien à m'interdire, tu m'entends ? Je le verrai, je le verrai et je baiserai avec lui. Je t'en empêcherai. Jean-Paul confisque à sa fille ordinateur et téléphone portable pour lui couper tout contact avec Alex. Il va même jusqu'à l'enfermer à double tour dans sa chambre. Papa ! Mais Jean-Paul ne se fait pas d'illusion. Il sait qu'il ne pourra pas convaincre sa fille de rompre. Il donne donc rendez-vous à Alex. Peut-être qu'en lui parlant, les choses vont s'arranger. Bonjour, monsieur. Je ne veux plus que tu vois Sophie. Je ne veux plus que tu l'appelles. Je ne veux plus que tu n'aies aucun contact avec elle. Compris ? Quoi ? Mais pourquoi ? Elle compte sa vie, Alex. Si jamais tu essaies de la revoir, ça ira mal pour toi. Mais vous ne pouvez pas me demander ça. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous en supplie. Bon, je comprends que vous soyez inquiets pour votre fille, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Nous deux, c'est du sérieux. On s'aime. Vous ne pouvez pas. Mais pourquoi ? Parce que je suis un lâche et un salaud. C'est moi qui ai abandonné ta mère, Alex. Tu comprends ? C'est moi, ton père. Je n'ai pas pu supporter le regard d'Alex. Il était si triste. C'était mon fils. Je l'avais abandonné. Pendant toutes ces années, je lui avais refusé l'amour auquel il avait droit. et aujourd'hui, je m'apprêtais à le rejeter une fois de plus. Je me dégoûtais. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui demander pardon. Mais j'avais tellement honte. Sophie, j'en parle. Vous êtes là ? Maman ! Maman ! Vous m'aidez pour les coups ? Maman ! Maman ! Sophie ! Maman ! Viens, viens m'ouvrir ! Mais Sophie, qu'est-ce que t'as ? Quand elle rentre, Solange est alertée par les cris de Sophie. Elle découvre qu'elle est enfermée dans sa chambre. Sophie, mais... Oh, maman ! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est chaud. Le comportement de son père a totalement traumatisé Sophie. Il aura fallu une heure pour que Solange parvienne à calmer sa fille. Désormais, elle attend le retour de Jean-Paul pour avoir des explications. Pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi t'as frappé ta fille ? Espèce de salaud ! C'est pas vrai, ça ! Je te préviens, tu recommences une seule fois et je te quitte. Ok ? Tu fiches la paix avec Alex, maintenant ! Pourquoi tu veux l'obliger d'être heureuse ? Parce que c'est son frère. Qu'est-ce que tu dis ? Alex, c'est mon fils. J'ai eu une aventure avec ça. C'était pendant mon stage à Strasbourg. Jamais j'aurais imaginé que Jean-Paul puisse me tromper. Mais pourtant, il l'avait fait. Trois mois seulement après notre mariage. Je me sentais tellement bête de t'avoir été aussi naïve. Mais pourquoi t'as rien dit ? Pour moi, c'était sans importance. Et puis je ne savais pas à quelle t'étais enceinte. Je te jure. Mais c'est pas ça ! Pourquoi t'as rien dit quand tu l'as découvert ? Mais t'es trop con de ce que t'as fait ! Quand papa a dit qu'il était le père d'Alex, au début, je n'arrivais pas à le croire. C'était horrible. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et j'allais me réveiller. Mais non. Alex était mon frère. Et j'étais tombée amoureuse de mon frère. En plus, j'avais failli coucher avec lui. J'ai cru que j'allais devenir folle. Sophie ne sait pas comment réagir. Alex est également sous le choc. Le lendemain, les deux adolescents se donnent rendez-vous pour parler. Ils savent que leur vie vient de changer radicalement. Écoute, Alex, je sais pas quoi dire. je suis juste trop mal. On la fout pas. C'est quand même horrible à ce qu'il nous arrive. Mais attends, c'est horrible, c'est ce qu'il aurait pu nous arriver. T'imagines ? C'est trop. On a eu de la chance. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? On va continuer à s'aimer. Mais autrement. Ça n'a pas été facile d'avouer la vérité à ma femme et à ma fille. Je crois même que ça a été le moment le plus douloureux de ma vie. Finalement, j'ai trouvé le courage de le faire et ça m'a libéré de ce lourd secret. J'espérais qu'un jour, elle et Alex pourraient me pardonner le mal que je leur avais fait. Huit mois ont passé. Jean-Paul a tout fait pour se faire pardonner. Il a reconnu Alex. Tous les deux commencent à se voir régulièrement. Fabienne, la mère d'Alex, a accepté le retour de Jean-Paul dans la vie de son fils. Aujourd'hui, les deux hommes tentent ensemble de guérir les blessures du passé. Ah ! C'est pas trop tôt ! Solange a finalement pardonné à son mari. Quant à Sophie, après plusieurs mois difficiles, elle est parvenue à faire évoluer sa relation avec Alex. Voilà, cette émission est terminée, mais je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tapez donc le jour où tout a basculé, page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada